On retrouve Laetitia chargée des visites, la médiation comme on dit. Alors ici on est dans un espace qui est incroyable. Oui, on est dans l'un des sept espaces du jardin de Flogergue, donc des jardins, c'est la bambousée ici. Donc on ne croirait pas du tout qu'on est en plein cœur de la ville, on oublie presque qu'on est en ville et on est vraiment dans un espace totalement différent. Et on est à quelques minutes de la place de la Comédie, c'est ça qui est incroyable. Qu'est-ce que vous aimez vous Laetitia dans cette bambousée ? Déjà c'est la variété, on a beaucoup de variétés de bambous ici, on a une vingtaine de bambous différents. Autour de nous on peut en voir à peu près trois ou quatre déjà. Et ce qui est intéressant aussi c'est de se dire que c'est une espèce qui est non endémique et qui est mélangée comme si ça avait toujours été là en fait. Cette bambousée elle a été créée en 1850, restaurée en 1999 et on a l'impression qu'elle a toujours été ici. Et ça on peut visiter cette bambousée tout au long de l'année et de l'été ? Oui tout à fait, la bambousée elle est visitable comme l'ensemble des jardins ici toute l'année. On fait même des visites guidées aussi pour celles et les personnes qui ont envie d'avoir un guide pour la visite. C'est l'intérêt aussi de passer à côté de certaines espèces et de les repérer parce qu'on peut être un simple visiteur juste pour le plaisir mais aussi avoir envie peut-être d'aller plus loin et c'est l'intérêt des visites guidées qu'on propose ici aussi. Des visites guidées, des séminaires, là on est en mode un petit peu séminaires, after work pour les entreprises. On a installé un vrai plateau télé. Tout à fait, donc ça n'a pas été installé pour nous c'est vrai mais on peut profiter aussi du décor. Normalement dans cette chambre de verdure, il n'y a pas forcément des choses qui sont disposées comme ça mais c'est vrai que l'intérêt ici c'est que cet espace peut devenir aussi un espace de réception. Eh bien merci, c'était super ici. Merci Julien de vous avoir rejoint dans l'un de ces espaces de jardin donc j'espère vous avoir donné envie de revenir notamment peut-être pour une visite guidée coulisses des jardins et puis pour découvrir les autres espaces de jardin comme par exemple on peut parler de l'orangerie qui fait partie du parc botanique et paysager, du jardin à la française, des vignes puisqu'on est quand même ici à un endroit où on produit du vin toujours depuis 10 générations et également peut-être pourquoi pas aussi visiter l'oasie citadine. Et tout ça à Montpellier, il faut quand même le dire. Tout à fait, tout ça à Montpellier. On a 4 hectares de jardins qui sont disponibles donc on accueille volontiers les visiteurs. Et les 28 hectares de vignes, il y a plein de chiffres ici au château de Flogergue. Exactement. On se retrouve à l'after work. D'accord, ok. Allez.